Il y a des natures purement contemplatives et tout à fait impropres à l'action, qui cependant, sous une impulsion mystérieuse et inconnue, agissent quelquefois avec une rapidité dont elle se serait crue elle-même incapable, telle qui, craignant de trouver chez son concierge une nouvelle chagrinante, rôde lâchement une heure devant sa porte sans oser rentrer, telle qui garde quinze jours une lettre sans la décacher ou ne se résigne qu'au bout de six mois à opérer une démarche nécessaire depuis un an, se sentent quelquefois brusquement précipités vers l'action par une force irrésistible comme la flèche de marque. Le moraliste et le médecin, qui prétendent tout savoir, ne peuvent pas expliquer d'où vient si subitement une si folle énergie à ces âmes paresseuses et voluptueuses, et comment, incapables d'accomplir les choses les plus simples et les plus nécessaires, elles trouvent, à une certaine minute, un courage de luxe pour exécuter les actes les plus absurdes et souvent même les plus dangereux. Un de mes amis, le plus inoffensif rêveur qui ait existé, a mis une fois le feu à une forêt pour voir. Disait-il, s'il se prenait avec autant de facilité qu'on l'affirme généralement. Dix fois de suite, l'expérience manqua, mais, à la onzième, elle réussit beaucoup trop bien. Un autre allumera un cigare à côté d'un tonneau de poudre pour voir, pour savoir, pour tenter la destinée, pour se contraindre lui-même à faire preuve d'énergie, pour faire le joueur, pour connaître les plaisirs de l'anxiété, pour rien, par caprice, par désœuvrement. C'est une espèce d'énergie qui jaillit de l'ennui et de la rêverie, et ceux en qui elle se manifeste, si inopinément, sont en général, comme je l'ai dit, les plus indolents et les plus rêveurs des êtres. Un autre, timide à ce point qu'il baisse les yeux même devant les regards des hommes, à ce point qu'il lui faut rassembler toute sa pauvre volonté pour entrer dans un café ou passer devant le bureau d'un théâtre, où les contrôleurs lui paraissent investis de la majesté de Minos, d'Eac et de Rademonte, sautera brusquement au cou d'un vieillard qui passe à côté de lui et l'embrassera avec enthousiasme devant la foule étonnée. Pourquoi ? Parce que... Parce que cette physionomie lui était irrésistiblement sympathique. Peut-être. Mais il est plus légitime de supposer que lui-même ne sait pas pourquoi. J'ai été plus d'une fois victime de ces crises et de ces élans qui nous autorisent à croire que des démons malicieux se glissent en nous et nous font accomplir à notre insu leur plus absurde volonté. En m'attant, je m'étais levé Mossad, triste, fatigué d'oisivité, et poussé, me semble-t-il, à faire quelque chose de grand, une action d'éclat, et j'ouvris la fenêtre, hélas ! La première personne que j'aperçus dans la rue se fut en vitrier, dont le cri perçant, discordant, monta jusqu'à moi à travers la lourde et sale atmosphère parisienne. Il me serait d'ailleurs impossible de dire pourquoi je fus pris à l'égard de ce pauvre homme d'une haine aussi soudaine que despotique. Hé ! Hé ! Et je lui criais de honté. Cependant, je réfléchissais, non sans quelque gaieté, que la chambre étant au sixième étage et l'escalier fort étroit, l'homme devait déprouver quelque peine à opérer son ascension et accrocher en maintes endroits les angles de sa fragile marchandise. Enfin, il parut. J'examinais curieusement toutes ces vitres et je lui dis, « Comment ? Vous n'avez pas de verre de couleur ? Des verres roses, rouges, bleus, des vitres magiques, des vitres de paradis ? Hein, prudents que vous êtes ? Vous osez vous promener dans des quartiers pauvres et vous n'avez pas même de vitres qui fassent voir la vie en beau ? » Et je le poussais vivement vers l'escalier où il trébucha en grognant. Je m'approchais du balcon et je me saisis d'un petit pot de fleurs. Et quand l'homme réapparut au débouché de la porte, je laissais tomber perpendiculairement mon engin de guerre sur le rebord postérieur de ses crochets. Et le choc le renversant, il achevait de briser sous son dos toute sa pauvre fortune ambulatoire qui rendit le bruit éclatant d'un palais de cristal crevé par la foudre. Et ivre de ma folie, je lui criais furieusement, « La vie en beau ! La vie en beau ! »